Musique Sur l'école de l'Eberon, proche de Saint-Michel de l'Observatoire, s'étrobe la vallée de l'Arc. Il y a une très forte stratégie dans le temps de la préhistorique il y a plus de cinq millénaires. Il y a plus d'esprit qu'il y a une région Père Bonnet, appassionnée de l'époque, et son ami Michel Grenet, une archéologue et dessinateur de Renaud. Quand il s'est passé, il y a des objets qui me semblent rémirables, par exemple, qu'il y a un escladou, vous ne savez pas ? C'est une percouture, ça, et une poutche de saguette. Mais il y a quand même pas, ça se tue de tout à quoi ? Ce sont des petites biosbifaciales retrouvées à la fin du Néolithique. Ça peut avoir, oui, cinq mille ans, c'est ça. Pour produire des caux comme ça, il fallait aguer quand même, ding, ding, de l'intest, des techniques rémirables. Ce sont des gens qui sont technologiquement très aboutis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus stupides que nous, ils sont aussi ingénieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est l'âge de la pierre que ce sont des gens qui sont frustres et stupides. Ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire non. Le silex trop bas ici, dit le béron, est dit des prestiges, nécessite une vertadier sans préférer encore à l'heure des veuilles. Là, les matériaux, c'est silex, bois animal et un percuteur en pierre, c'est un gré dur. Michel Grenet fait part des rares et archéologues à pousquer, tracemettre et à quel est gesté, tracemettre et préciser. Donc là, je vais refaire une petite retouche marginale du bord. On dit marginale parce que c'est au bord, ce n'est pas parce que c'est du silex. Et on aura un petit racloir tel qu'on aurait pu le trouver il y a 70 000 ans. C'est une vraie industrie néolithique qui a baissé jusqu'à une centaine de personnes pour trahir la paire. Il y a différents postes d'activité qui a été probablement des travailleurs esclés dans une organisation forte et hiérarchisée. Ce n'est pas encore des témoins dans le paysage. Il y a des coquillades qu'on a trouvé ici sur le chemin des caillades. Il y a des lois au ras de la terre. C'est vrai ? C'est quoi ? On a dit qu'on a des pêlots. Qu'est-ce qu'on a pensé ? Il y a des bain de l'âme. On a dit qu'il y a des phêlots, il y a des gens qui devaient être détaillés ici. C'est un chemin qui doit être force ancienne. Force ancienne. Force ancienne. Néolithique. Néolithique, alors. Encore. Il y a des pêlots d'âmes et des bâtons. C'est-à-dire. Et ici, en bas, il y a le rio, qui est le Val. Dans le passage, il y a un moulon de djen, et ici, il y a un moulon. Ce passage, il était utilisé depuis très très longtemps, pour revendre le plateau et ensuite les zones acidex, de la vallée du Largue, en passant par la Croix du Chêne. Donc, avec le chemin, il y a eu le camp, le camp passe. C'est quand même, historiquement et préhistoriquement, c'est un endroit qui a une grande valeur. On peut imaginer des gens passant ici il y a 5000 ans. C'est un lieu qui est plus que chargé d'histoire, et chargé de préhistoire. Et par conséquent, chargé d'humanité. C'est très important. Continuant et caminant d'une lipiade des hommes et préhistoriques, c'est une vieille, père Michel, le père des pantallas sur le silo des vides, sur la société et les marques que nous laissons ici en province. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.